Cette communication aura pour objet de s'interroger sur le discours sur les institutions dans la performance Museum Highlight, A Gallery Talk, de l'artiste américaine Andrea Frazer. J'ai décidé d'intituler ce propos quand la performance questionne notre perspective de l'espace muséal. Andrea Frazer propose à travers cette performance un regard critique sur les institutions culturelles, en particulier sur les musées. Cette performance a eu lieu en février 1989 au Philadelphia Museum of Arts. Elle endosse le rôle de Jen Castleton qui guide un groupe de visiteurs dans la galerie du musée. Elle fait passer le groupe devant des œuvres majeures de la collection. Elle tient un discours qu'Andrea Frazer qualifie d'autorisé sur les œuvres d'art. Sa visite est ponctuée de discrétions qui vont venir interroger le fonctionnement du musée, en particulier sur l'interaction entre le musée et les visiteurs, et comment les visiteurs font pour être amenés à utiliser le musée. Pendant la visite, elle va utiliser un discours satirique pour illustrer les enjeux modernes du musée. Ici, la parole devient matériau, et la performance devient conférence-performance. Ce qui fait conférence au sein de cette performance, c'est la part de recherche qu'il y a. Les références qui vont ponctuer le discours de la guide, que ce soit des références à Foucault, à Bourdieu, mais aussi à Kant, et une grande part de la parole qui va être accordée aussi à l'information même du musée et à des sources documentaires comme des brochures d'exposition ou encore des dossiers sur le fonctionnement économique du musée. Andrea Frazer revendique sa pratique donc comme une conférence-performance. Pour commencer, nous devrions définir le terme de performance qui tire son origine de la mise en scène théâtrale, notamment de la mise en scène théâtrale d'un point de vue dadaïste et futuriste. C'est deux mouvements artistiques qui cherchent à séparer les frontières entre l'art et le quotidien pour créer une interaction. C'est exactement ce qu'Andrea Frazer cherche à faire dans cette performance, séparer la frontière entre l'art et le quotidien du visiteur. Dans la performance, c'est le corps de l'artiste qui devient le médium principal de l'action. Et en soi, le terme conférence-performance sous lequel Andrea Frazer abrite cette performance serait justement l'exploration du rapport entre la parole et l'acte. Et tout du long de cette communication que je vais faire, nous allons chercher à définir ce terme. Le protocole de la performance est actuellement disponible en ligne. Et ce que l'on peut observer en lisant ce protocole, c'est la présence de didascalies qui permet notamment de suivre le déplacement du groupe et aussi les attitudes que le guide va mettre en avant dans sa présentation du lieu. Mais aussi, ce qu'on peut voir, c'est la présence constante d'annotations, de références et de notes de bas de page qui montre ce que je disais tout à l'heure en cherchant le rapport avec la conférence qui est un discours issu de recherches préalables. Cette description permet de suivre le trajet effectué par le groupe de visiteurs et on peut voir qu'ils vont passer par des lieux significatifs d'un musée, mais aussi des lieux utilitaires. Par exemple, ils vont partir du hall du musée, ensuite ils vont se diriger vers le bureau des informations en passant par les ascenseurs, les escaliers, mais aussi les vestiaires, la boutique, ou encore la salle de repos du personnel, mais aussi la cafétéria et la boutique souvenir. Et on peut voir qu'il y a une véritable réflexion sur la géographie et la structure du musée. Un itinéraire va se dessiner au sein du musée et d'ailleurs on peut remarquer que dans le protocole, un plan du musée est disponible. Aussi dans ce protocole, nous avons une description très précise de la tenue de la guide John Castleton. On nous dit qu'elle est vêtue d'un costume à carreaux argenté et marron, avec une jupe, que sa chemise est boutonnée soigneusement, qu'elle est de couleur blanche. La couleur de ses bas est aussi décrite, ainsi que la couleur de ses chaussures et la manière dont ses cheveux sont attachés. Andrea Fraser souligne en note de bas de page que ce personnage justement est un personnage de fiction et qu'il est en quelque sorte l'archétype de la parole du musée. C'est en quelque sorte une matérialisation du discours autorisé. Nous avons affaire à un personnage perdu dans un lieu de parole. La visite commence sur un long discours sur le droit d'entrée. La guide rappelle de manière chaleureuse et très formelle qu'elle espère que tous les visiteurs ont bien payé leur droit d'entrée et ce qui leur permet justement de vivre une expérience au sein de ce musée. Elle souligne qu'elle n'a pas payé de droit d'entrée et que le fait de ne pas payer le droit d'entrée est un privilège. Elle fait remarquer aux visiteurs qu'elle bénéficie de privilèges car elle est guide bénévole et par ce privilège, elle marque une limite entre le groupe qui a payé son droit d'entrée et les gens qui ne payent pas. Notamment, elle rappelle que les membres du musée ne payent pas de droit d'entrée. En rappelant que les membres du musée ne payent pas, elle rappelle aussi l'utilité des mécènes au sein d'un musée. Et donc, en ne payant pas ce droit d'entrée, il y aurait donc une sorte de statut d'individu unique qui a ce privilège. En réalité, ce discours est extrait d'un article du Philadelphia Museum of Arts magazine qui date de 1988 et qui, justement, rappelle l'importance du mécénat mais aussi du don pour financer le musée. Dans le discours que la guide apporte, on pourrait y voir trois approches. La première serait un discours artistique qui sont donc extraits pour la plupart du temps de guides mais aussi un discours sociologique sur le fonctionnement de l'art dans la société. Et le troisième discours serait un discours ethnographique qui montre comment le visiteur s'empare du musée et comment la conservation du musée met en avant la collection pour servir un discours. Ce discours serait celui d'une politique artistique. Pour la guide, la définition des missions d'un musée serait non seulement de développer une approche de l'art mais de développer une approche de valeur. Et cette valeur serait donc une valeur sociale. Cette approche de l'art est très présente dans le travail d'Andrea Fraser parce qu'Andrea Fraser a étudié à la School of Visual Arts de New York. Elle se fait connaître à partir de 1980 en réalisant ce qu'elle appelle les conférences performances toujours en ayant un discours à la fois humoristique et satirique. Dans son travail, il y a toujours une réflexion sur la position de l'artiste au sein des institutions artistiques comme s'il s'agissait de deux mondes d'un côté l'artiste et de l'autre les institutions. Aujourd'hui, elle enseigne à l'Académie des Beaux-Arts de Munich. Cet extrait film du film de Jean-Luc Godard Bande à part est assez intéressant puisqu'il pose une question qui est la notion de vitesse dans la visite. Et dans cette performance, il y a toujours cette question du rythme que la guide doit prendre par rapport au groupe ou que le groupe doit prendre par rapport à la guide. Pendant toute la performance, il y a une sorte d'hésitation de la part de la guide. Elle cherche ses mots et quand elle les trouve, il y a une sorte de mécanique, quelque chose de réciter qui va donc montrer justement cette part de recherche dans son discours qui serait donc ces textes automatiques, ces commentaires sur les œuvres d'art qui sont proposés aux visiteurs et qui viennent en fait créer pour Andréa Fraser une sorte de discours qui ne laisse pas d'interprétation personnelle au spectateur. Cette performance est une nouvelle forme de médiation. Ici, il s'agit pour une artiste qui parle des institutions de son point de vue d'article. Elle met en avant dans son discours le fonctionnement administratif du musée plutôt que les qualités esthétiques des collections. Pour Andréa Fraser, le musée est un lieu de parole. Pour la guide, John Castleton, la galerie d'art a le rôle de faire jouir le visiteur des plus hauts privilèges de richesse et de loisirs à tous ceux qui savent cultiver leur goût mais qui n'ont pas les moyens de se satisfaire. L'objectif du musée serait donc d'offrir une formation au goût mais le goût serait une prise de contrôle sur l'individu. Ici, elle fait référence à Surveiller et punir de Michel Foucault. Le goût serait donc la recherche esthétique établie par les musées et un moyen de créer un goût commun. C'est devant le tableau de Diego Riviera La libération du Pérou que la guide s'arrête pour commenter une fontaine à eau qu'elle qualifie de belle fontaine et qu'il s'agit ici d'une œuvre d'art d'une économie et d'une monumentalité étonnante. La suite de la visite se poursuit dans les vestiaires dans la salle de repos et le discours se poursuit autour d'un téléphone de service ou encore des toilettes du musée. Elle commande l'utilité d'un couloir de service qui n'a pas vraiment de nom comme elle le dit mais qui a la particularité de conduire à la salle des dessins de Michel et Philippe Berman qui sont deux dessinateurs. Plus la visite avance plus le discours va se faire dans la digression. Elle va proposer une nouvelle approche du musée. En commentant la fontaine à eau ou en s'arrêtant sur l'utilité de la boutique souvenir par exemple, Andrea Frazer va proposer une réflexion sur ce que le musée va apporter dans la perception des œuvres pour le visiteur. et c'est ici qu'on pourrait rajouter à un second point notre définition de la conférence performance qui serait donc une action dans la réalité du quotidien. À quoi sert la parole dans une conférence ? La parole deviendrait médiatrice du geste et le geste artistique rentre dans une autre dimension par la parole. Vangelis Anastapopoulos rajoute dans le livre Quand le discours se fait geste que dans la conférence performée le discours ajoute un élément qui devient plastique à la performance. La conférence performance est donc une argumentation une explication par le corps à un sujet donné. Les musées sont des lieux remplis de sites mais aussi d'histoires et de mouvements. Le lieu a une fonction interne la conservation et une fonction externe l'exposition. Il y a donc un visible et un invisible à l'œil du spectateur. Et dans sa conférence Andrea Frazer montre justement ce monde invisible du musée. Pour les visiteurs l'expérience de la visite du musée est perturbée par ce discours. et le discours esthétique qu'un guide pourrait tenir habituellement se voit saccadé par ses notes sur la politique d'acquisition ou encore sur la représentation même du musée. Pour Andrea Frazer, quand on visite un musée, il y a un retour obligatoire au lieu. Le discours que Frazer cherche à mettre en avant c'est l'idée que le musée ne peut exister sans spectateur. aujourd'hui on publie des livres pour apprendre aux gens à visiter un musée. On peut citer par exemple l'ouvrage Comment visiter un musée et aimer ça de Johann Itema ou encore regarder une oeuvre d'art et aimer ça de Véronique Antoine Andersen. Andrea Frazer cherche à dénoncer le musée comme une machine à produire des distinctions et des hiérarchies à la fois dans les oeuvres présentées mais aussi par le contexte du lieu qui influence la perception du spectateur. Elle rappelle que le musée a besoin de visiteurs qui veulent venir à la fois apprendre mais aussi à connaître les collections du musée pour que les visiteurs trouvent une satisfaction personnelle. Elle dit en citant les mots du directeur du musée que les visiteurs trouveront des belles choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Elle rappelle par la suite la pensée de Kant qui rappelle dans La critique de La raison pure que peu d'hommes ont du goût. A travers sa performance Muséum Highlight Gallery Throne Andréa Frazer utilise une mise en scène qui met en lumière les mécanismes d'exclusion et de catégorisation sociale que les institutions muséales effectuent sur un inconscient collectif. Le procédé qu'elle utilise en mettant le rapport guide-visiteur met en lumière un rapport savant-élève qui met le visiteur dans une situation d'étrangeté face au lieu. Il y a une intimidation du musée. Ici, la conférence performance devient une œuvre à part entière. Le dire se transforme en matière première de la performance et la performance se fait parole et texte. La conférence se fait paratexte du lieu. Les œuvres sont captives de l'institution dans laquelle elles sont exposées. Et Andréa Frazer met en lumière les mécanismes du fonctionnement du musée. Andréa Frazer assimile le musée de la ville de Philadelphie aux autres institutions qui rendraient plus agréable la ville et créent donc une dynamique urbaine. Elle conclut sa visite en expliquant au groupe de visiteurs que dans un musée il est de plus en plus compliqué de faire la différence entre un tableau et un téléphone ou encore entre l'art et la valeur sociale. ou encore faire la différence entre un gardien et un guide. Faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur du musée. Le musée devient un lieu de conflit social et Andréa Frazer dresse une histoire sociopolitique des musées. Elle dénonce la violence de l'exclusion sociale par le monde de l'art. Cette performance marque un changement de statut dans les musées. On passe d'un lieu voué à l'œuvre à un lieu qui deviendrait un lieu dédié au public. Elle montre que les musées perdent pied dans le monde de l'art. D'un côté le monde de l'art et le marché de l'art atteignent des sommes astronomiques qui ne peuvent même pas être calculées par la majorité des visiteurs du musée et de l'autre côté il y a les institutions qui exposent des œuvres qui sont de plus en plus coûteuses et un public qui vient juste chercher un plaisir artistique qui n'a rien à voir avec le prix de l'œuvre. L'argent peut tout permettre et les musées se plient à ce pouvoir. Le musée transforme en art tout ce qui rentre à l'intérieur. Au musée Whitney la rétrospective Jeff Koons a été un véritable succès. Ses œuvres brillent et j'ai le sentiment que le public vient faire partie de l'événement pour briller lui aussi se refléter dans les œuvres. Il se prend en photo et peut même acheter l'assiette Jeff Koons le calendrier Jeff Koons ou une reproduction miniature d'une œuvre de Koons. Je suis un mini riche je possède un mini Koons. Et je pense souvent au nom musée veut dire la maison des muses et les muses sont nos inspiratrices et je pense que l'endroit sert à nous inspirer aussi. Et je regrette beaucoup qu'aujourd'hui les gens visitent les musées comme en feuillette un magazine à la salle d'attente d'un dentiste. Oui, ils font presque plus attention un peu à ce que ils passent comme ça ils zappent parce qu'on vit dans ce perpétuel zapping du tout et ils ne regardent même pas le tableau. Je vois plusieurs fois des gens qui prenaient des photos des tableaux qu'ils ne regardaient même pas. Andrea Frazer s'interroge sur le rapport entre le lieu et le visiteur. Le visiteur vient au musée pour aller au musée montrer qu'il appartient à un lieu. Une grande partie des visiteurs ne prennent même pas le temps de regarder les œuvres. Ils diront juste j'ai été au musée. Une autre partie vient au musée pour chercher un savoir voire une œuvre par notoriété et une dernière partie du public vient au musée pour chercher un choc une rencontre une émotion. A travers cette performance Andrea Frazer démontre que le musée transforme en art tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'institution quitte à ne plus pouvoir faire la différence entre une fontaine à eau et un tableau. de l'institution de l'institution et un tableau. Merci.